Je vais travailler dans l'Asie. Donc tu fais partie d'une équipe de huit prêtres. On fait partie d'une main. On fait partie d'une 8 sacerdotes. On l'appelle l'Austrasie. Ce qu'on appelle l'Austrasie. Parce que c'est la combinaison de l'Australie et de l'Asie. Et de l'Asie. Et de l'Asie. Donc progressivement on essaie de construire une sorte de district. Donc progressivement on essaie de construire un type de district. Mais je ne suis pas le supérieur du district. Mais je ne suis pas le supérieur du district. Pour l'Austrasie. Parce que 3 prêtres déjà ne sont pas membres de la Compagnie de Marie. Parce que j'ai 3 pâtres qui ne sont pas membres de la Compagnie de Marie. Mais ils collaborent plus ou moins avec nous. C'est le Père John. Le Père Lavey Macdonald. Collabore avec nous. Mina George on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Mais ils collaborent avec la Compagnie de Marie. Qu'est-ce qu'ils collaborent ? John. Mina George. Maldonado. Qui est Armelita. Mina George. Et Macdonald. qui sont dans la Compagnie de Marie. Alors que les autres. Eux ils sont dans un district. Donc c'est le district d'Austrasie. Et il y a 2 séminaristes. 2 séminaristes. Il nous reste. Et ensuite. En dessous des séminaristes. Vous avez au bas de l'échelle. 2 séminaristes. 2 pré-séminaristes. 2 pré-séminaristes. 2 pré-séminaristes. En Inde. En Inde. Voilà. Donc c'est... On n'a pas beaucoup de vocations. Beaucoup de vocations. Beaucoup de vocations. Beaucoup de vocations. Qui viennent à Cebu. Finissent par se faire envoyer. Beaucoup de vocations. Je me souviens très bien. C'est bon. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'efféminaires. Et des afféminaires. Et puis... Et puis... Je n'ai même pas besoin de les renvoyer. Parce qu'ils n'ont pas tous. Ils n'ont pas tous. Donc le... Le séminaire est très fort. C'était un séminaire du bambou. Un séminaire du bambou. Un séminaire du bambou. Maintenant, c'est un séminaire bidonbib. Vous avez là. C'est bien. C'est bien. Si vous voulez un beau séminaire. Bien. Il faut aller à la Fraternité Saint-Pierre. À l'Institut du Christ et Rois. Voir à la Fraternité Saint-Pilice. Si vous voulez un bon séminaire. C'est un beau séminaire. Bon pour la Fraternité Saint-Pierre. 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 Et ils doivent... Les séminariés doivent beaucoup travailler. Les séminariés doivent beaucoup travailler. Les séminariés doivent travailler à nuit. Bon. On a les récréations. On suit les statues. Après le repas, on joue au Scrabble, au Monopoly, au jeu de stratégie. Et moi, je fais des maquettes. On a des récréations. Oui. On est très bien. Oui. Je suis très bien. Oui. C'est crucial de faire un séminaire en dessus. Donc, quand on a construit la tour, on a la base, on voulait continuer en béton. Mais ça nous a coûté 2 millions de pesos, et après ça on est en train de se faire. Donc l'église qu'on est en train de construire en ce moment, puisque tous les bambous ont été détruits dans la vallée. C'est une église en fer renforcée. Donc il y a 3 nets, et là on se sert de la barre, on se sert de la ligne des poids. Pour croiser des barres de fer à l'intérieur de l'église, de telle sorte que l'église devienne résistante aux typhons et aux urgences. Donc on reprend le style de la chapelle précédente. C'est la chapelle de l'église de l'église de l'église de l'église. C'est la chapelle de l'église de l'église. On les double avec des poutres de fer, des cylindres de fer. Et on fait une croisée des transeptes, donc le plan de l'église. Il est en forme de croix, le plan du toit, en forme de croix. Donc là, il y aura un clocher orthogonal. Et là, vous avez la ligne des toits. Voilà. Donc ici, il y a un campanage de cocino. Le clocher n'est pas très haut, mais le croisement permet de renforcer encore la solidité. Donc, le campanage est très haut, mais la forme de croix permet de renforcer les pregades de l'église. Voilà. Mais on essaye de... Donc c'est pour le moment... Et cette église reste une église temporaire. Pour en compte, cette église est une église temporaire. Plus tard, on fera une grande basilique en granit, comme vous allez la faire ici. Mais on n'a pas d'argent pour le moment, et... J'ai un seul séminariste, donc c'est pas la peine. Pour en compte, tu n'as pas de mon diner, tu as un séminariste, tu as un tout. Et puis, l'autre inconnu, c'est les trois... Les trois... Les trois... Euh... 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 Non, pas encore. Ils sont ici, mais ils se demandent s'ils vont rester au Brésil ou pas. Donc, s'ils viennent... Là, il y a 3 africains... Il y a 3 jeunes africains de 15 ans. Ils se demandent s'ils vont rester ici ou s'ils vont pas là. 3 points d'interrogation. Et là-dessus, il y a un énorme point d'interrogation. Il nous reste 5 milliards d'êtres humains à convertir. Il nous reste 5 milliards d'êtres humains à convertir. 5 milliards. Milliers de millions. Milliers de millions. Milliers de millions. Pour le moment, on en a converti 2000. Donc, on n'a même pas... On en est à 0,2% d'un millier... D'un million. Nous sommes en compte à 0,2% d'un million. Et il y a 5000 millions à convertir. Il y a 5000 millions à convertir. Donc, on n'a pas de raison de se croire meilleur que les autres. On a une goutte d'eau dans l'océan. 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 Ce qu'on cherche surtout, c'est à survivre, à maintenir le message. Donc, l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. Par exemple, l'Inde, c'est 1,4 million d'habitants. Donc, il y a 2 prêtres seulement. Donc, ça fait 1 prêtre pour 700 millions de personnes. 2 prêtes pour 700 millions de personnes. Donc là, vous avez... Pour le moment, vous avez 8 prêtres. 5 milliards. C'est à peu près la même proportion. On n'a personne en Chine. L'Abbé Pico est allé au Cambodge. Il n'y a rien. Au Cambodge, ils sont complètement bouddhistes. Donc, le Cambodgien lui a dit... La vie et la mort, c'est la même chose. Les parents, c'est de rien dans les oreilles. Il n'y a rien dans les oreilles. Il n'y a rien dans les oreilles. Comme le diven de Monsien, rien dans les oreilles. Il n'y a que de la bouillie. le père jean va essayer de faire un voyage au vietnam mais on n'a pas de point d'entrée c'est pas la dernière fois que j'ai été passé au vietnam et là on a juste l'une des preuves de la crise de la fraternité saint pilis c'est que ici vous avez à christchurch vous avez les terroristes ils sont avec la diocèse alors que la fraternité est sur l'île du nord et la fraternité ne va jamais c'est un peu ce qu'on voit aussi aux philippines la fraternité ne combattent plus la fraternité ne combattent plus la fraternité ne combattent plus le c'est ce qu'on voit un peu partout c'est que on observe que la fraternité ne combattent plus le c'est vraiment quand le père mina george il a téléphoné à l'abbé fullerton supérieur d'australie qui lui a dit d'aller au diocèse c'est pas pourquoi il va pas qu'ils aient aux terres pour voilà et alors ensuite le père mina george nous a rejoint il a été convalidé par monseigneur williamson à broadsters et là la fraternité a dit non 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 donc ce sont des preuves du changement de la fraternité à l'heure actuelle il y a 10 ans en 2012 la fraternité posé le principe à 10 ans en 2012 la fraternité posé le principe on voit maintenant c'est que les applique les applique ce qu'ils ont décidé c'est que c'est vrai ahora que a gente ta et à l'application que l'essa décidera a 10 ans donc on a 2 prêtronan on a un prêtre bravant la voix c'est ok à 10 anon qui a 10 ans où il a orientació dada por don lefebvre Donc, à ce moment-là, les principes, les bases de la changement. Aujourd'hui, la changement est en pratique, est en appliquant. Et c'est ce que le Padre dit, cette concordance avec la diocese, etc. Là, c'est les séminaristes, là, c'est les prêtres, vous comprenez bien. Donc, là, c'est les séminaristes, là, c'est les prêtres, vous comprenez bien. Donc, on a... Mais là, vous voyez qu'en Inde, c'est que des membres de la Compagnie de Marie. Alors que là, il n'y en a pas, il n'y en a pas en Australie. Et aux Philippines, maintenant, il y en a un troisième. Il y en a trois. Donc, l'abbé Junemark passera un tiers du temps avec le Père Jean à côté de Manille, ici. Donc, le Père Jean à Manille, à Batangas, à... je ne me rappelle plus l'endroit. Et puis là, là, on se demande s'il y a peut-être quelque chose. Donc, il y a peut-être... et là, il y a aussi quelque chose, ici. Voilà. Donc, ça, c'est la zone du Père Jean. C'est la zone du Père Jean. Alors que l'Elias, lui, il est de Iloilo. Donc, il m'a dit qu'il a quatre mariages à faire à Iloilo, quand il sera de retour aux Philippines. Donc, l'Elias est d'un endroit appelé Iloilo. Donc, il dit au Père qu'il a quatre mariages à faire à Iloilo. Donc, la zone apostolique du Père Elias, c'est cette zone-là. Donc, cette zone-là qu'il s'est destacant, c'est la zone du Père Elias. Donc, c'est Elias, là. Et ça, c'est le Père Junmark. Parce qu'il est des Visayas, donc Cebu, essentiellement. Alors, à Cebu, on a beaucoup, beaucoup de groupes. Il y a trois groupes à Cebu même, plus le séminaire. Un groupe au nord, un groupe au sud, un groupe ici, et peut-être un groupe qui survit encore là. Donc, Cebu, il y a une énorme concentration de fidèles. Donc, le Père Elias va rester une semaine, un tiers du temps, du jour à peu près, du côté du Père Jun. Et le premier dimanche du mois, il va lui dire la messe à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc, le premier samedi du mois ? Comme et dimanche du mois. Comme et dimanche. Le premier domingo du mois, il va lui dire la messe à Malaisie. Comment s'appelle l'endroit ? Malaisie. Oui. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Et on a deux groupes, un groupe à Penang et un groupe à Malacca. Il y a deux groupes, un groupe en Penang et un autre en Malacca. Malacca est un endroit portugais, c'était un endroit très célèbre de l'Empire portugais. Et c'est là que le gouverneur portugais a persecuté Saint-François Xavier et l'a empêché à faire sa ligation à l'emploi de Chine. Il dit que, dans ce lieu-là, Saint-François Xavier a été persegué par le rei de Portugal. Non. Le gouverneur portugais. Le gouverneur portugais. Le gouverneur portugais, voilà. Le gouverneur portugais. Le gouverneur Alvaro. Le gouverneur Alvaro. Donc c'est une très triste histoire, tout ça. Mais, bon, Malacca est un... il y a beaucoup de catholiques. C'est une triste histoire, mais Malacca, il y a beaucoup de catholiques. Donc on a 80 fidèles en Malaisie. 80 fièles en Malaisie. Et c'est un cadeau de la Fraternité de Saint-Pédis cette année. C'est un... 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 Et faisaient les mariages avec la prohibition du diocèse dans les églises conciliaires en utilisant le Saint-Sacrement de la Nouvelle Messe. Donc Elias, en fait, me permet de me recentrer sur la Corée et le Japon. Elias va permettre qu'il se concentre sur la Corée et le Japon. En Corée, on a juste un centre de messe à Seoul. Et au Japon, il y a trois familles, trois groupes minuscules. Donc, en Corée, en Seul, la capitale, il y a un seul groupe ? Trois familles au Japon. Et là, un seul groupe ici. Un groupe en Corée, la capitale. Et ici, au Japon, il y a trois familles, trois petits groupes. Voilà, donc une famille ou plus, quelques-uns, 6 ou 7 au total à Tokyo. Quatre à Hiroshima. Et quatre fidèles à Kitakyushu. Quatre fidèles à Hiroshima et quatre à Kitakyushu. Donc, après le Brésil, mercredi, je repars à Tokyo. Et là, je prendrai le bus pour Hiroshima. Je reste deux jours. Et ensuite, Kitakyushu. Ensuite, je reviens à Tokyo. Et après ça, je descends à Tokyo. Et après ça, je descends à Tokyo. Et après ça, il va à la quarta-feira, au Japon. Et là, il va aller à trois places ici. Et après, il reviens au premier endroit. Et après, il reviens aux Philippines. Aux Philippines, pour le séminaire. Il vote pour le séminaire. Parce qu'il faut donner les cours, sinon il n'y a pas de séminaire. Pour donner les cours. Mais c'est un gros soulagement pour nous. Parce que l'autre inquiétude, c'est que le Père Jean était tout seul à Manille. Il n'est pas bon que les prêtres soient seuls. Le Père Jean ? Donc, mon but aussi, c'est de permettre la vie commune. C'est-à-dire, 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 mais d'un padre dans une maison. Donc, pendant les deux tiers du temps, l'abbé Elias rejoint Cebu ? le séminaire. Sur le chemin du retour il s'arrête quand même à Iloilo et il s'occupe de sa zone. Et pour le moment il n'y a que là quelque chose ? Pour le moment il n'y a qu'à cet endroit là qu'il a un contact. Oui parce qu'il est natif de cet endroit là et il connaît beaucoup de gens. Il a un terrain et il va construire une église tout de suite sur place. Il avait ouvert un compte en banque pour payer ses dépenses ici et ça a échoué. Donc maintenant il se retrouve avec les moyens de démarrer la construction ici. Il se retrouve avec les moyens de démarrer la construction ici. Il se retrouve avec les moyens de démarrer la construction ici. Oui, maintenant il y a les meilleurs moyens de construire l'église ici. De même que le Père Jean à Manille a construit un petit couvent au sud de Manille. Donc le Père Jean qui est carmelite aussi construit un convent à Manille dans la région d'elle. Donc pour la majorité de son temps il va demander à l'Abé Junemark à quel endroit il va dire la messe ? Alors le pauvre Abbé Junemark est complètement débordé. Donc il lui faut deux prêtres supplémentaires pour l'aider ? Parce qu'on a tout un tas de groupes à Cebu même. Il y a quatre groupes à Bohol. Il y a deux groupes à Camotes. Il y a trois groupes à l'Eiti. Il y a un groupe sur l'île de Caméguine et c'est le meilleur de tous nos groupes. Il y a ce groupe en Caméguine et on mélange tous les groupes. Parce qu'on a un chef parmi les chefs, le docteur Dolera qui est la crème de la crème. C'est un chef très bon. La crème de la crème. Et sur l'île de Mindanao... Il y a un centre à Davao. Il y a quelques groupes à Bouquinone. On a un groupe à Cagayan de Oro. Un groupe à Concepcion et deux groupes à Zamboanga. Donc là, on y va en avion. Alors que là, on y va en bateau. Et ici, dans cette région, de Barco. Il y a 30 groupes dans les Philippines et puis il y a une dizaine d'autres groupes ailleurs. En Inde... Il y a 30 groupes dans les Philippines. Et 10 autres groupes ailleurs. En Inde, il y a Chennai. Et là, il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes. Et là, on a les 2 gros territoires portugais. Qui furent portugais. Donc Bombay avec 60 fidèles. Et Goa avec 100 fidèles. Donc il y a 2 groupes qui font partie de l'impierie portugais. Goa et l'autre... Goa et l'autre... Bombay. Bombay ? Bombay. Là, c'est combien de fidèles ? Donc Bombay, c'est 60 fidèles. Goa, c'est 100 fidèles. 100 ? 100, oui. Bombay, 60 fidèles. Et Goa, 100 fidèles. Donc, il y a la marque des portugaises. Il y a beaucoup plus de fidèles que le restant. Et le prioré est là, dans un village de 2000 habitants. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Le Chennai. Chennai. A côté de Chennai, à 2 heures de route, il y a le prioré qui est construit. Le prioré ? Le prioré du Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire. Il se construit un prioré là, un prioré du Saint-Rosaire. Donc là, il y a 2 prêtres. 2 padres là. 2 préséminaristes. 2 préséminaristes. 2 préséminaristes. Qui rejoindront le séminaire quand ils sauront parler anglais. Ils comprent le séminaire quand ils ont appris à parler anglais. Voilà, donc on attend. Ils parlent quoi ? Ils parlent tamoul. Ils parlent pas l'anglais. Dialecte anglais ? Ouais, l'Inde, dialecte du Tamil Nadu. C'est un dialecte de ce lieu là. Ils ne savent pas parler anglais. C'est tout ce qu'il y a en Inde. Donc en Nouvelle-Zélande, on a vu ça. On est à Wanganui ici. Et en Australie, on a Brisbane. Sydney. Donc en Nouvelle-Zélande, on a Anganui. Melbourne. En Australie, on a 3. Et en Adelaide. Et là, on n'a quasiment rien à Tasmanie. Parce que l'Abbé Sunil est très malade. Il a une maladie bizarre. Et il va prendre son traitement en Tasmanie. C'est un padre Sunil, qui fait partie de sa congrégation. Mais il est très doente. Et il fait son traitement en Tasmanie. En Tasmanie. Donc il y a quelque chose là. On a des amis. On a des bienfaiteurs. On a quelques bienfaiteurs ici à Perth. Il y a quelques bienfaiteurs ici à Perth. Et là, c'est pareil. Alors notre meilleur groupe en Australie, c'est Brisbane. Où la chapelle est trop petite. On est obligé de trouver une chapelle deux fois plus grande maintenant. Et Melbourne. Brisbane, peut-être une soixantaine maintenant. Et puis là, à Melbourne, une cinquantaine. Sydney, 15. Adelaide, 15. Et là, peut-être un ou deux. Et puis là... Les deux fièves sont ici. Il y a 60 fièves ici à Brisbane. Et ici, 50 fièves. Les autres, il y a 15. À Brisbane, on a un très bon bienfaiteur. Anthony Pointing. Oui, oui. Donc Brisbane, c'est le numéro un. Le numéro un de... Brisbane est le numéro un des missions d'Australie. Voilà. Est-ce que c'est vous-même qui y allez ou pas ? Non. Je suis... Maintenant, quand je suis allé à l'aéroport pour aller à Nouvelle-Zélande, ils m'ont interdit d'embarquement. Pourtant, j'avais payé le billet d'avion et tout ça. Ils m'ont dit parce que l'Australie m'a interdit de venir. Donc, quand ils étaient dans la Nouvelle-Zélande, il a pris l'avion pour l'Australie. Donc, ils proibiront qu'il tomasse l'avion. Ils m'ont dit qu'il avait payé le passage. Et ils m'ont dit qu'il était parce que l'Australie proibia qu'il fasse là. Pourquoi ils interditent ? Ils nous donnent pas la raison. Pas la raison. Pas la raison. Ils nous donnent 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 pas la raison. Ils n'ont rien remboursé. Donc, pendant le week-end, on prend le bateau ou l'avion et on va aux missions. Et le lundi, on retourne à Cebu. Donc, le lundi soir, la voiture monte dans la montagne. Et puis, on dort le soir au séminaire. Donc, là, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y aura trois prêtres. Donc, on peut facilement assurer la messe mensuelle pour tous ces groupes. Parce qu'à Cebu même, on a trois groupes de soixante fidèles. Donc, en Cebu même, dans la région du Seminari, ils ont combien ? Trois groupes de soixante fidèles. Trois groupes de soixante fidèles. Ou même plus. Chacun ? Et même si c'est la même ville, il faut une heure pour voyager d'un groupe à l'autre. Plus d'une heure. Donc, on ne peut plus faire face aux nouveaux groupes qui se sont manifestés. Là, là, c'est nouveau. Là, c'est plutôt nouveau. Camotes, tout est nouveau. Et puis, Sogode, le père Elias ne connaît pas le groupe de Sogode. Puisque le groupe Sogode est apparu pendant qu'il était au Brésil. Il t'a dit qu'ils n'ont pas encore les conditions de assegurer, d'attendre aux novos groupes qui sont apparecendo ici. On a un nouveau groupe qui est apparu à Carcar. Même moi, je n'ai pas visité. Vous n'avez jamais visité. Et comment est-ce que ça arrive ? Parce que par les moyens de communication actuels. Donc, ça... Et puis, par le bouche à oreille, par les gens qui parlent à leurs voisins. Les philippins parlent sans problème. Donc, ça se répand facilement. Surtout quand il y a un chef, quand il y a un laïc qui est très actif, il arrive à atteindre beaucoup de gens. Et les fidèles font fonctionner des sites d'internet. Ils sont très présents sur Facebook. Et puis, on fait des tracts, beaucoup de tracts. Ils font des panflettes. Ils font des tracts. Le père Jean fait son tiers ordre carmelite. Le père Jean fait son tiers ordre carmelite. Le père Jean fait son tiers ordre carmelite. Il faut les filles deux semaines aussi. Et pour l'accompagnement des filles, deux semaines. Et ça ne coûte rien. Ça coûte juste la nourriture. Juste la nourriture. Donc, ils ne cobrent rien. C'est juste la nourriture. Très pratique. Donc, on est beaucoup plus... Donc, Cebu est vraiment le cœur. Et c'est là que Magellan est arrivé. Et il a amené le Santo Niño à Cebu. Et c'est à partir de là que les Philippines se sont converties. Magalhães, non ? Comment ? Magalhães. Ah, Magalhães. C'est là que Magalhães est arrivé. Et Saint-Antonien... Qu'est-ce que c'est, Saint-Antonien ? Il levait une statue. Ah, de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, oui. Oui. Et il levait une statue de l'enfant Jésus. Et avec cette statue, il convertit beaucoup de gens. Et le pays s'est converti miraculeusement. Et le pays s'est converti miraculeusement. Magalhães est portugais ? Il est portugais au service d'Espagne. Il était portugais au service d'Espagne, Magalhães. Il a été tué à un kilomètre ou deux de notre église de Lapu-Lapu. Il a été tué à un kilomètre ou deux de notre église de Lapu-Lapu. Il a été assassiné à un kilomètre ou deux de où est aujourd'hui la église d'Els. Donc Cebu est vraiment le cœur de l'ensemble. Cebu, cette cidade de Cebu, est vraiment le cœur du conjoint de ces missions. C'est pour ça que j'ai voulu m'installer à Cebu. Je voulais m'installer aux Philippines parce que pour les visas c'est plus facile d'entrer dans les Philippines que d'entrer au Japon, en Corée, en Inde, en Australie ou en Malaisie. Puisque même moi je ne peux plus rentrer là. Il a dit que c'est pour ça qu'il s'installe dans ce lieu et qu'il voulait s'installer aussi dans les Philippines pour cause de la facilité du visite pour lui. Dans les autres places, c'est très difficile. Il ne voulait aussi s'installer là. Donc je me venge en formant un séminaire, un séminariste australien. Il a dit qu'il s'est vingant, qu'il ne peut pas entrer. Il s'est formant un séminariste australien. Voilà. Au même moment, c'est intéressant, au même moment où il m'interdisent de venir, je récupère un séminariste australien qui vient du 7 vacantisme. Il a dit à son évêque, il a dit à son évêque, Monseigneur, mais pourquoi il y a des imbéciles qui fument de la drogue dans les couloirs du séminaire ? C'est parce que le séminariste, quand il était un séminariste au 7 vacantistes, il lui a dit au bispo, il lui a dit à son évêque, mais pourquoi il y a des imbéciles qui fument de la drogue dans les couloirs du séminaire ? Alors l'évêque lui a dit, mais non, il ne faut pas être sévère, etc. Alors le bispo lui a dit, non, mais il ne peut pas être sévère, etc. Donc ça l'a un peu aidé. Bon, beaucoup d'évêques et des vacantistes font n'importe quoi. Il a dit que beaucoup de bispes et des vacantistes font n'importe quoi. Voilà, donc c'est un aperçu de la situation. Bon, il y a beaucoup de choses à vous dire. Il y a des élites, on a quand même des élites parmi ses fidèles. Il a dit que c'est un résumé de la situation, il y aurait plus de choses à dire. Il dit qu'il y a des élites entre ces fiéis. Et la qualité varie énormément. Mais la qualité varie énormément. Par exemple, à Zamboanga, là, j'ai donné une vingtaine de mariages. Il dit que ce lieu, à Zamboanga, il a fait un vingtaine de casamentos. Et une quarantaine de baptêmes. Unes quarante baptismes. Mais j'en vois à peine quelques-uns qu'on repasse. Mais il s'envoie à quelques-uns quand il repasse. Voilà, donc la qualité varie énormément. La qualité varie énormément. Mais c'est un pays qui a été christianisé pendant 500 ans quand même. Mais c'est un pays qui a été christianisé pendant 500 ans. Donc, il y a encore un fort potentiel. Et la population des Philippines est de 140 millions. Donc, il y a un grand potentiel. La population des Philippines est de 140 millions. Donc, ils ont dépassé le Japon. Ils ont ultrapassé le Japon. Voilà. Le Japon perd un demi-million de japonais par an. Un demi-million ? Un demi-million de moins par an. Ils disent que le Japon perd un demi-million de japonais par an. Pourquoi ? Parce que le libéralisme. Ils ont été inoculés avec tous nos poisons. Ils ont dit que c'est pour le libéralisme. Ils ont accepté tous les venens de l'Occident. Donc, vous voulez dire spirituellement ? Spirituellement, civilisationnellement. En Corée, il n'y a rien qu'une femme coréenne déteste plus que d'avoir un enfant. Ils disent qu'en Corée, il n'y a rien que une femme coréenne déteste plus que d'avoir un enfant. Donc, le taux de fertilité en Corée est de 0,78. Donc, la taxe de fertilité en Corée est de ? 0,78. 0,618. Crescimento. 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 Natalida. Natalida. Si, si. Alors que le taux au Japon est quand même 1,2. Et le Japon, il y a encore 1,2. Mais le Japon s'écroule et implose. Mais le Japon s'écroule. Donc, la pourriture du cœur est pire que Hiroshima. Donc, les Américains ont encore plus détruit le Japon avec leur libéralisme qu'avec les bombardements atroces de la deuxième guerre. mondiale. Voilà. Et donc, on a énormément de problèmes aussi. Donc, on a aussi énormément de difficultés. Et les gadgets font des ravages énormes. Les gadgets font des ravages énormes. Les gadgets, les téléphones portables. On a dit que les cellulaires, ils font encore beaucoup de travail. Les écoles sont complètement pourries. Les écoles sont complètement pourries. Donc, on est confronté quand même à des difficultés énormes. Et même les Philippines, c'est... Le clergé philippin est de plus en plus homosexuel. Donc, on est confronté avec des difficultés énormes, dans ce sens. Et même les clercs philippines ont beaucoup d'homosexuels. Donc, le dernier prêtre à nous rejoindre, c'était l'abbé Suelo. Donc, je peux le mettre dans la liste. L'autre père à nous ajouter, c'est le père Suelo. Mais il est mort en 2018 ou 2019. Mais il est mort en 2018 ou 2019. Voilà. Il est enterré au séminaire. Il est enterré au séminaire. Voilà. Au séminaire, on a aussi un frère, le frère Louis. On avait un autre petit frère, qui avait un tir de ses poumons. Qui avait une grosse maladie. Et qui est mort aussi il y a deux ans. Donc, au séminaire, il y a un irmain, qui est l'irmain Louis. Et l'autre frère, le frère Michel. L'autre irmain, l'irmain Miguel. Il est mort, quand est-ce qu'il est mort ? Il est mort le 17 mars 2021. Il est mort en 2021. Il avait seulement un terço de ses poumons. Il aimait beaucoup Saint-Patrick. Il aimait beaucoup Saint-Patrick. Donc, la veille de sa mort, il a dit, ben, je m'en vais, au revoir, je suis désolé, je m'en vais. Et le lendemain, il était mort. Et je lui ai fermé les yeux. Donc, à Cebu, maintenant on va être trois prêtres, un frère et un séminariste. À cause du Covid, j'ai envoyé Elias ici au Brésil. Parce qu'on ne savait pas quand leur bêtise finirait par s'arrêter. Donc, j'ai dit à Elias, je ne veux plus vous revoir, tant que vous n'êtes pas prêtres. Donc, j'ai dit la même chose à Andrew Kim. Et je lui ai dit la même chose pour Kim. À Poira, va-t'en. Donc, dans deux ou trois ans, il sera ordonné prêtre. Et alors, lui, après ça, il va remplacer Elias avec le Père Jean. Et puis, il dit qu'il va substituer Elias avec le Père Jean. Elias va résider de façon permanente avec nous. Donc, il va s'occuper d'Ilo-Ilo à partir de Cebu, parce que juste à côté. Et Elias va résider de manière permanente avec lui, si non au séminar. Et à partir d'ailleurs, il va à Ilo-Ilo dans sa cidade. Alors que le Père Andrew Kim va aider le Père Jean et il va s'occuper du Japon, de la Corée du Sud et de Malaisie. Et le Père Kim va s'occuper du Japon, de la Corée du Sud et de la Malaisie. Donc, j'espère... Kim, c'est quoi ? Il est coréen ? Il est coréen, oui. Kim est le coréen, le seminariste coréen. La moitié des coréens s'appellent Kim. Il dit que la metade des coréens s'appellent Kim. Donc, si vous rencontrez un coréen, vous êtes enchanté. Bonjour, monsieur Kim. Donc, si vous rencontrez un coréen, vous vous dites, c'est un plaisir, monsieur Kim. Et peut-être qu'il y aura des vocations en Malaisie, peut-être ? Il dit, peut-être qu'il y aura des vocations en Malaisie. Auquel cas, on pourrait ouvrir un priori, enfin, en Corée du Sud. Peut-être qu'on puisse ouvrir un priori en Corée du Sud. Dans ce cas, on pourrait ouvrir un priori en Corée du Sud. Mais là, il ne faut pas vendre les poulets avant que les œufs soient éclos. Donc, ils disent qu'on ne doit pas vendre les poulets avant que les œufs soient éclosés. Voilà. Donc, c'est à peu près un aperçu de la situation en Asie. Donc, c'est à en pleurer parce que l'humanité est encore complètement à la dérive. et le démon est encore tout puissant sur l'Asie. Ils disent que c'est tout un résumé de la situation, mais la situation est pressurée parce que l'humanité est complètement à la dérive et le démon est presque omnipotent sur l'Asie. Un groupe de huit prêtres ne représente rien. Un groupe de huit padres ne représente rien. On ne va pas se consoler en se disant qu'on devient de plus en plus gros et qu'on va dépasser la fraternité Saint-Pélis. Même quand on aura dépassé la fraternité Saint-Pélis, on n'a aucune raison de se frapper la poitrine. On ne doit pas se consoler en se disant qu'on va dépasser la fraternité Saint-Pélis. Et même si on l'a dépassé, ce n'est rien. C'est une énorme catastrophe. Vatican II est vraiment une catastrophe gigantesque. C'est une énorme catastrophe. Vatican II est une énorme catastrophe. Est-ce que vous confirmez qu'en Inde, il y a un million et demi de religions différentes ? Il y a deux ou trois mille dieux qui sont fabriqués tous les soirs. De toute façon, le paganisme, c'est tout adoré sauf Dieu. Il y a deux mille dieux. Ce marqueur est un dieu. Je lui ai dit, alors les arbres sont des dieux ? Oui, c'est des dieux. Alors les chiens sont des dieux ? Les chiens sont des dieux. Et les vers de terre sont des dieux ? Ce sont des dieux. Les pierres sont des dieux ? Les pierres sont des dieux. Alors je lui ai dit, alors les ordures, est-ce que les ordures sont des dieux ? Ah, elle n'a pas réussi à dire qu'ils sont des dieux. Il est en train de dire qu'en Inde, ils adorent tout, même Dieu. Il est en train de dire qu'ils sont des dieux. Donc ils se demandent, l'arbre est des dieux ? Une pierre est des dieux ? Une canette est des dieux ? Une minhoque. Une minhoque est des dieux ? Et ils se demandent si le lixo est des dieux ? Et là, ils n'ont pas réussi à me dire que c'est vrai. Quand j'étais au Tamil Nadu, j'ai essayé d'apprendre le langage. Et la professeure m'a dit, « Father, you are my God ». J'ai ressenti tellement bien. Il a dit qu'ils étaient dans cette région, qu'ils pouvaient apprendre la langue. Et la professeure m'a dit, « Father, you are my God ». Ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que tout est Dieu. Donc on n'est pas plus Dieu que les autres. Elle m'a dit, « Ah, c'est très agréable, mais le problème est que tout est Dieu. » Ça m'a raison. Le mot « Dieu » ne veut plus rien dire. À part la vieuse, il n'y a pas de gênage. Est-ce qu'il y a du cannibalisme ? Non. Non. Il y a des sacrifices humains dans l'Orissa, c'est connu. Et à Calcutta. Il y a des sacrifices humains dans ces deux régions. Dans l'Orissa et à Calcutta. De quoi ? D'enfants ? Deux petites filles, oui. Mais ils font ça discrètement quand même. C'est pour la déesse Kali. La déesse du mal. Il y a des sacrifices humains dans deux régions. La première, un rétif. Mais la autre est Calcutta. Ils offrent des enfants, des filles, des filles à la deuse Kali. Mais le démon est satisfait par les avortements partout. Parce qu'il y a 6 avortements par femme en Corée du Sud et au Japon. Et en Chine. Il dit que le démon est satisfait par les avortements qui se font partout. Il dit qu'il y a 6 avortements pour chaque femme en Corée, en Corée et en Chine. En Corée, en Chine. En Corée, en Japon et en Chine. C'est une nation qui se suicida complètement. Une nation qui se suicida complètement. La Chine sera puissante pendant 20 ou 30 ans. Et après ça, elle va complètement s'effondrer. Les avortements sont provables, comme vous pouvez le dire. Et maintenant, ces 3 pays commencent à paniquer. Parce que l'économie est en train de s'effondrer. Les salaires augmentent. Il y a d'énormes problèmes économiques. Mais il dit que maintenant, ces 3 pays commencent à entrer en panique. En Corée, en Japon et en Chine. Le gouvernement coréen vous donne 50 000 dollars dès que vous avez un enfant. Et vous exonère d'impôts pendant plusieurs années. Mais la femme coréenne dit que c'est n'importe quoi ça. Parce qu'il me faut 1 million de dollars pour éduquer mon enfant. Et vous nous avez dit que vous n'êtes pas le supérieur de la compagnie de marée. Qui est le supérieur ? Moi je suis le supérieur de la compagnie de marée. Donc l'Abbé Macdonald, Mina George et John, ils m'aiment bien. C'est tout. Je peux donner quelques conseils. Mais je ne suis pas leur supérieur. Et je m'occupe. Mais bon, on s'occupe de l'Asie quoi. On a beaucoup de choses à faire. en Asie quoi. Donc nous nous cuidons de l'Asie. Nous travaillons dans l'Asie. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'Asie. C'est un peu partout comme ça dans le monde. C'est-à-dire, vous avez en Amérique, c'est Mgr Zanderas. C'est un peu comme ça dans le monde entier aujourd'hui. En France, c'est Mgr Fort. En Europe, Mgr Williamson. En Afrique, c'est l'Abbé Ndong. Il y a deux Nigériens de prêtres qui ont rejoint. Vous êtes au courant. Et peut-être un prêtre ougandais. Et en plus des séminaristes nigériens, il y a un séminariste ougandais et un séminariste gabonais. Donc, un peu partout dans le monde. La résistance est partout, mais ce n'est pas énorme. Mais on est quand même partout. Donc, on est plus ou moins 100 prêtres au total. On a beaucoup plus d'évêques que la Fraternité de Saint-Pilice. Mais l'Abbé Schminberger a dit à une dame en Allemagne qu'ils consacreront un évêque quand ils auront la permission du pape François. Le pape Schminberger, de la Fraternité, a dit à l'Allemagne à Monseigneur qu'ils vont consagrer un bispe quand Rome est autorisée. Et récemment, Monseigneur Fellet a aussi déclaré Nous faisons comme Monseigneur Lefebvre. Nous demandons la permission à Rome. Et il dit que, recentement, Monseigneur Fellet a dit Ah, nous faisons comme Monseigneur Lefebvre. Nous pedimos la permission à Rome. Donc, il semble avoir oublié qu'il a été consacré évêque contre la permission de Rome. Il semble qu'il est oublié, parce qu'il a 70 ans, et ça fait 35 ans maintenant que les sacs de 88 ont eu lieu. Il dit que je comprends qu'il est oublié, parce qu'il a 70 ans et il a 60 ans. 70 ans et il a déjà 70 ans et il a 35 ans qu'il a eu lieu au Sagrado Bispo. Parce qu'il était évêque à 35 ans et ça fait 35 ans qu'il était. Il a eu lieu au Sagrado Bispo à 47 ans. Donc, le temps de travailler en notre faveur. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer. À mon avis, la Troisième Guerre mondiale est une très bonne chose. Que dans tous les pays de ce qui est tellement libre, on est sous la cloche du communisme maintenant. qui était prétendument du monde libre. Maintenant, on est sous la cloche du communisme. Donc, l'Etat empêche les parents d'éduquer les enfants. Donc, en Malaisie, j'ai une famille française de 5 enfants. Donc, ils ont essayé d'éduquer leurs enfants en France. Donc, ils ont été obligés de quitter la France et de venir éduquer leurs enfants en Malaisie. Donc, ils ont été obligés à laisser la France et aller à Malaisie pour pouvoir faire des enfants. Vous avez d'autres exemples sur votre nez ici. Vous avez certes quelques exemples ici. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le communisme. C'est ça, le communisme. Les enfants sont la propriété de l'Etat. Les enfants sont la propriété de l'Etat. Voilà. De même que pendant la Covid, votre corps est la propriété de l'Etat. Donc, l'Etat a le droit de vous marquer, de vous tracer comme un animal. De même façon, comme pendant la Covid, l'Etat, le seu corps, le corps de vous, pertence à l'Etat. Il a le droit de vous marquer comme un animal. Voilà. Et nos amis de Davos veulent détruire l'argent liquide. Donc, pour qu'il n'y ait plus de propriété privée. Donc, pour qu'il n'y ait plus de propriété privée. C'est le communisme des riches. Et le communisme des riques. Le communisme de Soros. Le communisme de Soros. Pro-Childe, tout ça. Comment est-ce que vous expliquez quand ils sortent tellement de mauvaises choses de la Suisse ? La Suisse c'est pas pire que les autres, ils sont tous aussi libéraux les uns que les autres. Macron est abominable, Macron est complètement écœurant. Donc non, ils sont tous aussi pires les uns que les autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, donc priez bien pour nous. Nous, en Asie, on n'a aucune querelle avec Mgr Tomadaguin, Mgr Fort, Mgr Zerderas et tout ça, on n'a aucune querelle avec qui que ce soit. Et tous les prêtres de la Résistance sont invités à nous rendre visite. Il y a des petites querelles en France, mais ça c'est normal. Il y a des petites querelles en France, mais ça c'est parfaitement normal. Si il n'y avait pas de querelle en France, ça serait inquiétant. Si il n'y avait pas de querelle en France, ça serait inquiétant. C'est une question. C'est une question. Quel est-il une question ? Quel est-il une question ? Oui ? Quels sont les critères pour savoir, pour que nous sachions que nous sommes dans la bonne position, que nos prêtres gardent la bonne position de Mgr Lefebvre et qu'ils n'ont pas... Dévier. 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 Ils sont fidèles à Mgr Lefebvre. Ce qui est terrible, c'est que les clercs savent très bien dissimuler leur changement. Il dit que ce qui est terrible, c'est que les clérigos savent très bien dissimuler leur changement. Donc quand vous voyez, les prêtres de la Fraternité de Saint-Pédis collaborent avec les éclisades de Nouvelle-Zélande, il y a un problème. Quand vous voyez qu'il explique que les prêtres de la Fraternité collaborent avec les rédentoristes, les accordistes, on voit qu'il y a un problème. Ou bien en Australie, il y a un près de la Fraternité, il va faire une communion des malades à l'hôpital et il y a un autre malade qui lui demande la communion, les sacrements. Il dit non, vous demandez à l'aumônie de l'hôpital et pas à moi. Il dit qu'il y a un père de la Fraternité qui va à l'Australie, à l'hôpital de l'Extre-Mansion pour quelqu'un. Il y a un viatico et il y a un autre malade. Il perd le viatico et il dit à l'aumônie de l'hôpital. Je n'ai pas la permission de l'évêque. Il dit que je n'ai pas la permission du bispo. Donc, les voyants rouges s'allument, il y a tout un tas de voyants rouges qui s'allument au fur et à mesure. L'abbé Paul Robinson fait un livre où il croit au Big Bang, il croit en l'évolution. L'abbé Paul Robinson défend l'évolution, le Big Bang. Il dit que le déluge de Noé, c'était une inondation locale. Il dit que le déluge de Noé, c'était une inondation locale. Le passage de la mer Rouge, c'était à cause des marées que Moïse connaissait mieux que Faraon. La passage du Mar Vermelho, c'était à cause des marées que Moïse connaissait bien. Et le passage du Jourdain, c'est parce qu'il y avait des effondrements de colines. Est-ce que ce prêtre-là appartient à la fraternité ? Oui, il était professeur au séminaire de la fraternité. Ce père est professeur au séminaire de la fraternité en Australie. Mais soit les gens sont honnêtes et ouvrent les yeux, soit ils ne veulent pas voir. Ou les gens sont honnêtes et ouvrent les yeux ou ils ne veulent pas voir. Il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Mais si on a 10 minutes, la fraternité, le meilleur serait d'habiter ou d'oublier ? Est-ce que c'est une personne de résistance qui habite dans un endroit où il n'y a pas de messe de résistance ? Il y a une messe de la fraternité Saint-Pédis et la messe d'indulte aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est la même chose que la synagogue. Donc il y a une période entre 33 et 70. Une période entre 33 et 70, la synagogue. Avant 33, la synagogue est vivante. De 33 à 70, la synagogue dégringole. Elle est morte. Elle est morte. Donc la fraternité Saint-Pédis est morte. Elle a signé. La fraternité Saint-Pédis est morte. Mais comme la synagogue dans laquelle les apôtres allaient aussi au début, la fraternité est sur la pente descendante. Je ne peux pas recommander la fraternité Saint-Pédis. Et je l'interdis de plus en plus. Je proébe. Je procuro proéber. Mais si c'est un peu grand mal de priver vos enfants de sacrements que de leur accorder les sacrements, je comprends la pénurie des sacrements. Donc il dit, si c'est un mal maior, pour un cas específic de une famille, priver vos enfants de sacrements, il dit, je comprends parfaitement ce souffle. Du temps de la crise janseniste, Benoît XIV autorisait les catholiques à recevoir les sacrements des évêques jansenistes. C'est-à-dire que dans le temps de la crise du jansenisme, Beno XIV permettait que les catholiques recebent les sacrements des jansenistes. C'est pas exactement la même situation. Mais exactement la même situation. Mais bon, ça donne une idée. Mais ça donne une idée. Et après 1970, là en revanche, le temple est détruit et là, la synagogue est mortiférée. Elle est non seulement morte, mais elle est mortelle. C'est-à-dire que si vous y allez, vous mourrez. Et dans la fraternité, les prêtres sont très différents. Et dans la fraternité, les prêtres sont très différents. Donc si je vais voir l'Abbé Beauvais, il me dit venez, il me donne un cigare, il me donne un café et on joue au Scrabble. Donc si je vais voir l'Abbé Beauvais, il me donne un cigare et on joue au Scrabble. Donc l'Abbé Beauvais a fait dormir Mgr Williamson dans le prioré de la fraternité à Paris. Donc Mgr Félet a téléphoné l'Abbé Beauvais, qu'est-ce que vous avez fait et tout ça ? L'Abbé Beauvais a dit, je ne vais quand même pas faire dormir un évêque dans la rue. Mes parents vont à la messe de la fraternité à Pau. Mes parents vont à la messe de la fraternité à Pau, en France. Donc ils parlent beaucoup, mes parents. Mes parents parlent beaucoup. Donc il y a tout un groupe de résistants maintenant à cause d'eux. Donc l'Abbé Jacques Laguerri leur a interdit de parler aux fidèles à la sortie. Il les maltraite un peu quand même. Il les maltraite un peu, mes parents. Donc il n'y a pas de risque que mes parents vont souffrir de la messe de la fraternité. Il n'y a pas de risque que les parents d'eux souffrent de la fraternité. Donc il n'y a pas de risque que les parents d'eux souffrent de la fraternité. Voilà. Ok, juste un complément. Dans le cas, cela s'applique à la fraternité, qui n'est pas un institut spécialiste à Pau. Et maintenant, les messages d'eux ? Est-ce pas la même logique ? Parce que dans les autres éclipses adaiés, il y a un problème de validité aussi. C'est beaucoup plus grave. C'est pas la même logique. Parce que dans les autres congrégations israéliennes, il y a aussi un problème de valité des sacraments. Une question sur la valité des sacraments. Donc, l'acte est mauvais. On applique ce qui s'appelle le volontaire indirect. Il faut que l'acte ne soit pas mauvais. Il ne faut pas que la messe soit invalide, par exemple. Il faut que l'effet bon soit plus grand que l'effet mauvais. Donc, pour la fraternité, on applique le volontaire indirect. Mais quand leurs évêques seront morts, et qu'ils seront sous des évêques progressistes entièrement, là, le coup près tombera. Donc, il me dit que quand les parents de la fraternité se sont morts, il s'est terminé. Il s'est terminé. Il s'est terminé debaixo de l'autorité des bispos progressistes. Et il s'est terminé. Monseigneur m'a dit que Monseigneur Tissier était très malade. Il ne faisait plus rien. Il est allé à l'hôpital. Monseigneur, ultimement, il était très malade. Il ne faisait plus rien. Donc, ils finiront par tomber. Le Titanic a coulé en deux heures et quart. Ils vont finir en fondant. Pendant deux heures dix, le Titanic est très beau sur l'eau. Toutes les lumières sont allumées. L'orchestre joue. Il y a une nuit magnifique. Il était magnifique. Et c'est en cinq minutes que le Titanic finit par se redresser, se coupe en deux. C'est cool. C'est les cinq dernières minutes. Les cinq dernières minutes, le Titanic se descend, se quebrou en deux et se finit. Donc, je dirais que les gens à bord du Titanic de la fraternité, il y a quand même des gens qui sont encore vivants. Donc, je dirais que les gens à bord du Titanic de la fraternité, et beaucoup d'elles sont encore vivants. C'est pour ça que Monseigneur Fellet a fait sa déclaration du 15 avril. Exactement pour le cinquième anniversaire du naufrage du Titanic. Le Titanic a coulé le matin du 15 avril de 1912. Exactement, au centenariat du naufrage du Titanic. C'était fondé en 1915 à abril de 1912. Donc, en 2012, dont Fellet a fait sa déclaration du 15 avril. Et pour commémorer l'impact avec Lisbeth qui se passe le 14 avril, Monseigneur Fellet, avec les autres, avec l'Ave Pluger et Nelly, a écrit la lettre aux trois évêques, le 14 avril. Donc, le 14 avril, il a écrit la carte aux trois bispos. La lettre aux trois évêques. C'était le 14 avril. C'était le 14 avril. C'était le 14 avril. La réponse aux trois bispos. Donc, le 14 avril de 1912, le 14 avril de 1912, le 15 avril de 1912, le 15 avril de 1912. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu au 14 avril ? Le 14 avril, c'est la lettre aux trois évêques. Non, à 1912. Le Titanic a l'impact à Lisbeth. Donc, un paralelo. Entre le 14 avril de 1912, le Titanic a l'impact à Lisbeth. Le 14 avril de 2012, Dom Fellet a l'impact à 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 l'impact. Le 15 avril de 1912, le Titanic a l'impact à l'impact à l'impact à l'impact à l'impact. Et c'est ce qu'il m'a dit. J'en ai 10 fois plus de frasques de Monsignor. Donc, il est dit que quand il a fait parler avec le Don Tissier, et expôts tous les problèmes pour lui, le Don Tissier dit à lui, Et là, padre, j'ai 10 fois plus. 10 fois plus. 10 fois plus. 10 fois plus. Donc, j'ai dit à mon scientifique, mais... Des exemples de... Des arguments. Des exemples de libéralisme. Donc, j'ai dit à mon scientifique, mais pourquoi vous ne faites rien ? Il m'a dit, c'est pas vos affaires. Laissez faire les chefs. Donc, je lui ai dit, bah oui, mais on n'entend rien. J'ai rien vu. Il m'a dit, c'est bon, mais je n'ai pas écouté de rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Si les bergers ne font rien, c'est les chiens qui aboient. Si les pasteurs ne font rien, c'est les caches qui ladrent. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Est-ce qu'on peut considérer, il demande, que la fraternité... Déjà considérer que la fraternité est membre de l'église conseillère ? Alors, le démon est plus malin que ça. Le démon est plus malin que ça. Le démon se sert toujours du gris. Le cheval de l'apocalypse sur lequel est écrit l'effigie mort, c'est le cheval gris, le pire des chevaux de l'apocalypse. Il a demandé si on peut dire que la fraternité est membre de l'église concilière. Pour répondre, le démon est plus malin, plus espert que ça. Le cheval rouge, c'est le cheval des persécutions. Le cheval noir, c'est le cheval de l'hérésie, pure et sainte. Le démon est toujours utilisé la couleur cinza. Il n'y a pas de pret ou de blanc. La couleur, l'apocalypse, c'est ça ? Si, si, si. Les quatre chevaux, hein ? Rouge, noir, gris, blanc. Le cheval d'apocalypse, cinza, qu'est-ce que c'est marqué ? Le rouge pour l'hypercussion, le noir pour l'hérésie, le gris pour le libéralisme, en fait. Et le blanc, parce que c'est Jésus-Christ, c'est la vérité immaculée. Il est en parallèle entre quatre chevales d'apocalypse. Rouge, la perséguition, puis... Noir, l'hérésie. Noir, l'hérésie. Cinza, le libéralisme. Et puis... Blanc, la pureté immaculée. Donc, euh... Non, si les choses étaient plus simples... Bah, c'est le problème, c'est le vacantisme. C'est-à-dire, la question du sept-vacantisme est extrêmement compliquée. La question du papé aéritique est extrêmement compliquée. Il n'y a pas un seul théologien qui est d'accord avec son voisin. Donc là, c'est pareil. On a affaire à une question vraiment complexe. La question est très complexe. Un sept-vacantisme peut simplifier les choses. Mais il y a un monte de dispositions théologiques. L'abbé Bovey n'est pas un Monseigneur Fellet, je suis désolé. L'abbé Bovey n'est pas un Monseigneur Fellet. L'abbé Bovey a tort de rester dans la fraternité. Mais c'est pas un Monseigneur Fellet. Donc, Père Bovey, infelizmente... Il est pas errado de rester dans la fraternité. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il est un Don Fellet. Vous pouvez dire qu'il n'est pas aussi traître que Don Fellet ? C'est ça. Je ne l'appellerai pas traître. Il est faible. Il est faible. Il n'est pas traître comme Don Fellet. Il est faible. Il est faible. Il est bon, mais il est fraque. Il y a un danger de trahison. Il y a un danger de trahison. Il y a un danger de trahison. Et on a aussi beaucoup de faiblesse dans la résistance. Il y a aussi beaucoup de faiblesse dans la résistance. Si on se met à se croire plus pur que les anges, on est sûr de tomber. Si on se prend pour les séparer, séparer en grec, c'est phariseos. Donc on continue à chercher, on ne perd pas espoir pour certains prêtres de la fraternité. Par exemple, récemment, il y a eu un prêt de la fraternité qui a rejoint le moins un peu plus son ange. Récemment, il y a un padre de fraternité qui vient de notre côté. Peut-être l'abbé Colère, il y a deux ans. Ou l'abbé Morgan. L'abbé Morgan a dit à M. Williamson, là, il y a une porte. « Feel free to use it. There's a door here. Feel free to use it. » C'est l'abbé Morgan qui a mis M. Williamson à la porte. C'est l'abbé Morgan qui a mis M. Williamson à la porte. Un an plus tard, il rejoint la résistance. Un an plus tard, un an plus tard, un an plus tard, il rejoint la résistance. Et... Il semble-t-il d'avoir donné M. Rousseau aussi, parce que j'ai lu quelque chose... Là aussi, sur la question des mariages, c'est pareil. Il avait interdit... Il avait... Il avait persécuté la résistance. Il avait refugé la communion à M. Williamson à M. Williamson. Je parle de Dominique Rousseau, un français, qui a recusé la communion par M. Williamson à M. Williamson. Juste pour finir, M. Levé, vous pouvez dire un petit mot sur le Morgon ? Qu'est-ce qu'il y a quelques-uns ? La fraternité aime de moins en moins Morgon. Donc la fraternité interdit à Morgon de mettre les pieds dans les chapelles de la fraternité. Donc, M. Thomas a demandé pour lui dire une parole sur le Morgon, les chapelles de Morgon. Et le padre dit que la fraternité aime encore moins Morgon, les chapelles de la fraternité. Donc Morgon n'est pas d'accord avec la politique canonique de la fraternité ? Morgon est d'accord avec la politique canonique de la fraternité. Donc ils font les mariages sans demander la permission aux évêques progressistes ? Et c'est eux qui sont les aumôniers du mouvement Chivitas ? Mais la fraternité n'aime pas les chevaliers de Notre-Dame ? Elle n'aime pas quand on fait quelque chose pour le Christ-Roi ? La fraternité n'aime pas quand on fait quelque chose pour le Christ-Roi ? La fraternité n'aime pas quand on fait quelque chose pour le Christ-Roi ? Des conférences ? Des symposiums ? Oui ! La procession du Christ-Roi ? Non ! La procession du Christ-Roi ? Oui ! La procession du Christ-Roi ? Oui ! Mais faire quelque chose pour le Christ-Roi ? Non ! Faire quelque chose concrète pour le Christ-Roi ? Non ! Et parce que la fraternité ne veut pas d'ennuis avec les gouvernements civils officiels ? Parce que la fraternité n'aime pas les problèmes avec les gouvernements. Et quand le gouvernement Macron fait des lois atroces ? Le gouvernement Macron fait des lois atroces ? On est obligé d'attaquer ? On est obligé d'attaquer ? On est obligé d'attaquer ! Donc la fraternité ne veut pas de ça ? La fraternité n'aime pas ça ? Morgon est en train de recevoir le même traitement que Beleg ? Morgon a recebido le même traitement que Beleg ? Mais Morgon hausse les épaules parce qu'il y a beaucoup de querelles en France ? Ils sont un peu comme Belegs. Ils n'ont pas encore fait appel à Monseigneur Faure ? Mais ils sont comme Belegs. Ainda n'appelaram pour donner un fort. Et donc comme ils font ça, la fraternité est encouragée à se débarrasser d'eux. Donc comme ils font ça, la fraternité est encouragée à se débarrasser d'eux. Oui, à se débarrasser d'eux. Ils se sentent obrigada à se desfazer d'eux. Et ils espèrent que Morgon crèvera de faim. Ils espèrent que Morgon crèvera de faim, n'aura plus de vocation et finiront par... Ils espèrent que Morgon accabe et qu'il n'y ait plus de vocation. Il mourra de faim. Il mourra de faim. Il mourra de faim et que Morgon mourra de faim. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Beleg ? Exactement, on ne sait pas quoi. Beleg, c'est une longue histoire. Monseigneur en sait beaucoup plus que moi. Là encore, c'est abus de pouvoir. Abus de pouvoir, cruauté, et puis malhonnêteté. Alors que la fraternité ne connaît même pas les constitutions, les règles, qui permettent de juger les cas, etc. Monseigneur Lefebvre, il dit aux ordres religieux, Je ne suis pas votre chef, je suis juste votre ami. Et je peux vous donner des conseils. Voilà, pas plus. Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas votre chef. Je peux vous donner des conseils, pas plus. Je peux vous donner des conseils. Mais non plus que ça. Alors que la fraternité veut le contrôle total et se met à la place des congrégations romaines d'avant-conciles. Donc, le don Placide à Belègues a été élu par le chapitre. Et la fraternité a dit à Belègues, si vous n'enlevez pas Don Placide, on ne vous enverra pas de vocation, etc. On coupe tous les bons. Ils ont mis le chantage pour faire sauter Don Placide. Alors que naturellement, c'est les Dominicains et les Capucins qui font les visites canoniques à Belègues. Naturellement, c'est les Dominicains et les Capucins qui font les visites canoniques à Belègues. C'est de même que c'est les Bénédictins et les Capucins qui font les visites canoniques à Belègues. De même que les Bénédictins et les Capucins font les visites canoniques à Belègues. Jusqu'à 2018, le Père Antoine faisait les visites canoniques à Belègues. Jusqu'à 2018, le Père Antoine faisait les visites canoniques à Belègues. En Belègues, les Dominicains, c'était le Père Antoine, des Capucins. Mgr Gallaretta a fait... Donc, plus Morgon est gentil envers Menzingen, plus Menzingen est méchant. Quanto mais Morgon faut gentil comme Menzingen, tant mais Menzingen va continuer à faire mal. Donc, c'est la Fraternité qui sauvera la Résistance, en nous envoyant Morgon. Ils nous ont donné la Malaisie. En Malaisie, j'avais juste une famille. Là, je récupère une belle chapelle et un très beau groupe de fidèles. La Fraternité nous a donné à Malaisie. Là, il y a un bel groupe de fidèles, une belle capella. Comment est-ce qu'on peut détester la Fraternité ? Comment est-ce qu'on peut détester la Fraternité ? Avec des cadeaux comme ça. Avec tant de présents. Et je dois à la Fraternité l'Abbé Sunil, le Père John, le Père Minet Georges, grâce à la bêtise de l'Abbé Fullerton, et l'Abbé Kim. C'est grâce à la Fraternité que l'Abbé Sunil, le Père Minet Georges, le Père John et l'Abbé Kim. Voilà. Renato, donc, il y a une possibilité imminente de Morgon se approcher de la Résistance ? C'est pas ce que je leur demande. Je leur demande d'être catholique, c'est tout. Moi je me réjouis que la Fraternité les jette dehors. A cause de ça, voyez ? A cause de ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, les gens qui quittent la Synagogue ont raison. Comme je dis, les gens qui quittent la Synagogue sont certes. Ils ont raison. Donc, merci, Monsignor Galaretta. Merci, Monsignor Galaretta. Je peux aller à Morgon et ils me font rentrer dans la clôture. Je dis la messe dans la crypte. Je peux aller à Morgon, je rentre dans la clôture. Ils me mettent dans la chave pour pouvoir réserver la Messe dans la crypte. Voilà, et puis on discute. Je discute avec le Père Antoine et puis voilà. Et je converse avec le supérieur, le Père Antoine. ... ... Je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que la fraternité gagne ? Qu'est-ce qui attire Monseigneur Felet à faire un accord avec Rome ? Et puis, qu'est-ce qui fait que les gens aient plutôt à la Fraternité Saint-Pédis et non pas à nous ? Pour le cas de Monseigneur Felet à la Fraternité Saint-Pédis, le libéral veut toujours être reconnu par le monde actuel. Dans le cas de la Fraternité Saint-Pédis, le libéral veut toujours être reconnu par le monde moderne. Ils veulent toujours être acceptés. Ils ont toujours assez de se battre. Ils sont fatigués de se battre. C'est ce que fait le Concile. Le Concile dit qu'on va réconcilier l'Église et le monde moderne. Donc, Paul VI dit qu'on accepte le monde moderne. Paul VI dit qu'on accepte le monde moderne. On va intérioriser les idéaux de la Révolution française. Et parce qu'on a été tellement gentils envers la Révolution, la Révolution va être gentille envers nous. Et parce qu'on a été tellement gentils envers la Révolution, la Révolution va être gentille envers nous. Donc c'est magnifique, c'est très beau et c'est un pleuré de beauté. Monseigneur Williamson dit « Salvation by Mush » Le salut par la bouillie. Monseigneur Williamson dit « Salvation par le miguel » « Salvation par le miguel » Pour la fraternité, la fraternité se tarde d'être la continuation de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. Donc ils ont encore une aura. Il y a encore une aura. Ils sont 700 prêtres et ils ont 300 séminaristes. C'est le gros Titanic. Il n'est pas possible qu'un bateau aussi gros puisse couler. C'est pas possible. Il n'est pas possible que la fraternité échoue. Les Américains disent « Too big to fail » « Too big to fail » « Too big to fail » C'est une sorte d'orgueil collectif. C'est pour ça que quand ils ont une affaire criminelle avec des prêtres, ils cherchent toujours à étouffer l'affaire, mais pas à juger le culpable. Donc on n'entend rien jusqu'à ce que la police aille frapper à Montgardin. Parce que leur grand souci c'est une belle façade. Parce que leur grande préoccupation est une belle façade. C'est intéressant. En Inde, oui, on a des conversions. On a une fille bramine, par exemple, qui s'est convertie et qui a fait un très beau mariage. Elle était bramine. Donc toute la famille était contre elle. C'est la haute caste. C'est la haute caste. C'est les excité. C'est la haute chânais. Je me suis demandé pour mon père si elle était dans les missions d'Être à l'Asie, il y a des casques de conversion intéressant, il m'a dit qu'il y a une une fille qui m'a島 de sonne, c'est le plus grand ami. Il m'a dit qu'il y a une femme qui m'a島 se convertit et fait un beau casement dans notre tradité. Si vous pouvez juste rapidement raconter votre sortie de la Fraternité, si vous pouvez résumer ça. C'est une longue histoire. J'ai écrit ce sujet déjà. C'est une longue histoire. C'est la faute de Mgr Williamson. 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 Que année il est sauté de la Fraternité ? C'est la faute de 2012, non? 2012, oui. Le meeting des prêtres du district à Mania, en mai 2012. C'est la réunion des pares à Mania, en Célepinas, en mai 2012. Mgr Williamson débarque et dit, «He is a traitor, he is a rat ! » Mgr Williamson débarque et dit, «He is a traitor ! » Un rat, oui. Un rat, un rat ! Un rat ! Un rat ! Un rat ! Et l'abbé Couture, il a coulé dans son siège. Il a fait deux ans. 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 Il a parlé de Don Félez ? De Don Félez, oui. Donc le jour de la Pentecôte, j'ai fait un serment de... Il a parlé de Don Félez, là. Le jour de la Pentecôte, j'ai fait un serment de deux heures. Il a parlé de Don Félez, le jour de la Pentecôte. Il a fait un serment de deux heures. Il a appelé «Ware on » et il a été vu à... «Primière guerre ». Il a été vu plus de dix mille fois. Il a fait plus de dix mille vues. Il a fait plus de dix mille vues. Il a fait une conférence, appelée «Primière guerre », où il a avait plus de dix mille vues. Il a fait plus de dix mille vues. Donc l'abbé Couture était furieux et tout ça. L'abbé Couture était furieux. L'abbé Couture était superiore ? Oui, superiore. L'abbé Couture était superiore du district. L'abbé Couture était superiore du district. L'abbé Couture était mon gardien, apparemment. Il a fait plus de dix mille vues. Il a fait plus de dix mille vues. Mais je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Il y aura une autre conférence, la seconde-feu, à quelle heure ? À sept heures de nuit. À sept heures de nuit, à l'école, non ? Et là, il pourraient être faites toutes les questions qui ne sont pas faites aujourd'hui et qui ne sont pas répondues. Le Père va donner une bençance à tout le monde. Il y a une autre conférence, demain après la bençance. Quand quelqu'un me dit, est-ce que tu confirmes ou non ? Tu confirmes après la bençance ? Je confirmes après la bençance. La bençance. Amen. La bençance. La bençance.